Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. Petite anthologie de l'asperge, légumes rois du printemps. « Oui, faisons-lui fête, légumes prudents, c'est la note honnête d'un festin ardent. J'aime que sa tête croque sous la dent, » dit d'elle le poète Charles Monselet, surnommé le roi des gastronomes par ses contemporains dans son sonnet de l'asperge. « Il est inutile de décrire cette plante que tout le monde connaît. Il y a la blanche, la violette et la verte », rappelle Alexandre Dumas dans le Grand Dictionnaire de la Cuisine en 1870. « Honnête, mais pas si sage. Rôtie, blanchie, poêlée, à la sauce mousseline, au beurre ou à l'huile, à la flamande, la hollandaise ou la pompadour, dans toutes les assiettes en ce printemps, oui, faisons-lui fête. » « Les asperges sauvages, d'où l'indignation de Pigne l'Ancien sur leur culture par les Romains. La nature a voulu que les asperges fussent sauvages pour que chacun puisse les cueillir et voilà des asperges cultivées. » L'Ancien, le père de la médecine, au Vème siècle avant Jésus-Christ, en vante les vertus médicinales et Caton l'Ancien la décrit en détail dans « De Agricultura ». Jules César les adorait avec du beurre fondu. Le très épicurien Apicius livre ses meilleures recettes. « Et Suétone nous confie que l'empereur Auguste utilisait fréquemment l'expression « en moins de temps qu'il n'en faut pour cuire des asperges ». De par sa forme phallique, les Romains encensent le précieux légume pour la jouissance de l'amour qu'ils procurent. Et les Grecs, qui lui reconnaissent les propriétés aphrodisiaques, dédient naturellement l'asperge à Aphrodite. Au 1er siècle, le médecin botaniste grec Pédanus d'Hiscoride assure que l'asperge rend les filles stériles mais stimule leur désir. Autant dire que la coquine longiline fait des émules. Oubliez un temps, la Liliacier revient par l'Espagne au XIIIe siècle, à la faveur du botaniste arabe Abu Muhammad ibn al-Baytar de Malaga. Au Moyen-Âge, asperges et libido restent liés. Bartolomé Osaki, dit platine, un gastronome humaniste du XVe siècle, est certainement le plus grivois lorsqu'il l'évoque. « Mangez à la première table, les asperges lèvent les inflammations d'estomac, excitent la luxure, lèvent la douleur des yeux et font bonne vue, mollifient le ventre doucement, font pisser et sont utiles à la douleur des reins, estomac et entrailles. » François Rabelais la considère comme un prodige de la gourmandise et en fait raffoler son héros pentagruel. Pierre de Ronsard, quant à lui, toujours délicat, la loue dans un poème dédié à Gaspard d'Auvergne. « L'artichaut et la salade, l'asperge et la pastenade, et les pompons tourangeaux, me sont herbes plus friandes que les royales viandes qui se servent à mon seau. » Ce n'est pourtant qu'à la Renaissance, avec Catherine de Médicis, que la voluptueuse gourmandise devient véritablement un maître à la mode. Produit de luxe, le poireau du riche est sur toutes les tables royales ou princières. Louis XIV les aimait tant qu'il en exigeait toute l'année. Jean-Baptiste de la Quintigny, créateur du potager du roi, dut faire preuve d'une pointe d'ingéniosité pour répondre aux exigences royales. Il parvint à produire des asperges blanches l'année entière, sous-abri et privées de soleil. Couteuse et peu calorique, la gracieuse asperge est longtemps réservée à une élite, comme l'atteste Bria Savarin, indignée de voir une botte vendue 40 francs quand un ouvrier en gagne 2,5 par jour. Elles sont vraiment fort belles, mais à ce prix, il n'y a guère que le roi ou quelques princes qui pourront en manger. Antoine Furtière, quant à lui, blâme, je cite, ces jeunes mangeuses d'asperges plus effrontées que les pages de cours, alors qu'autrefois, si quelqu'une eut mangé des asperges, on l'aurait montré du doigt, dans son roman bourgeois de 1666. Au XIXe siècle, d'ailleurs, la sulfureuse tige est interdite dans les pensionnats de jeunes filles par crainte d'une divagation de l'esprit et d'un émoustillement des sens. Sait-on jamais si la tentation d'aller aux asperges venait à l'esprit de ces jeunes vierges ? Pour ceux qui ignoreraient le sens de cette expression, aller aux asperges, rendez-vous sur expressio.fr. La sulfureuse tige excite les papilles du presque centenaire Fontenelle au XVIIe et XVIIIe siècles, ou du marquis napoléonien Louis de Cussy, pour qui elle ait sa bienheureuse pénitence pendant le carême. Agite le pinceau d'Edouard Manet, de Londinsky, ou d'Hippolyte Delanois, et inspire la plume du prince des gastronomes, Kurnansky, que nous citons en priant les jeunes auditeurs de se boucher les oreilles quelques secondes. Julien Courtine, dans sa célébration de l'asperge, raconte comment le déjà nommé marquis de Cussy a deviné que sa jeune maîtresse lui était infidèle. Un matin, il s'était rendu au Halle pris par une subite envie d'asperge. Seules deux bottes avaient atteint la capitale en ce début de saison, et un personnage les acheta devant lui pour son maître. Le soir, Julie, qui avait prétexté un dîner de famille, eut besoin de se soulager avant de rejoindre son amant sous les draps. On imagine aisément le pot de chambre en bas du lit, et les effluves qui firent tout deviner au marquis. La jeune femme s'en défendit en vain, et Cussy lui retorqua sans appel. « Eh bien, ce n'est pas vrai, Fripone. Tu as dîné chez l'ambassadeur d'Espagne. Et la preuve, la voici. Dans tout Paris, il n'y avait aujourd'hui que deux bottes d'asperge. C'est son maître d'hôtel qui les a achetées juste devant moi ce matin. « Or, tu viens de me révéler d'indéniable façon, à la senteur de tes urines, que tu as mangé des asperges il y a peu de temps. » Léon Defos, poète et gastronome, rapporte une anecdote amusante dans son Gastronomiana. Un jeune provincial ambitieux de la première partie du 19e, tout juste débarqué à Paris, commanda des asperges dans un restaurant du Palais-Royal, alors que la capitale venait de changer ses réverbères à l'huile au profit du gaz. S'en suivit le dialogue suivant. « À l'huile ? » demanda le garçon. « Et non, méchant morveux ! Me prends-tu pour un imbécile ? C'est au gaz que je les veux. » Marcel Proust, qui fait la part belle à la plante potagère dans son œuvre, décrit dans « Du côté de chez Swan ». Mon ravissement était devant les asperges, trempés d'outre-mer et de roses, et dont l'épi, finement pignoché de mauve et d'azur, se dégrade insensiblement jusqu'aux pieds, encore souillés pourtant du sol de leurs plombs, par des irisations qui ne sont pas de la terre. Cette essence précieuse, que je reconnaissais encore quand, toutes les nuits qui suivaient un dîner où j'en avais mangé, « Elles jouaient dans leurs farces poétiques et grossières, comme une féerie de Shakespeare, à changer mon pot de chambre en vase de parfum. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada